Et Hichem, nous retrouvons encore une fois donc Hichem. Mounir, pardon, Mounir, comment ça va ? Ça va. Alors ce soir, les 1500 dirhams, vous les aurez ou pas ? Je vais voir. Hein ? Je vais voir. Vous verrez au moment venu, n'est-ce pas ? C'est dommage, vous êtes vraiment passé à côté et hier, et comme vous le disiez tout à l'heure en coulisses, même les autres fois. Enfin, ça c'est vous qui le dites. Mounir, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais au mot de la fin, misez bien, et faites le maximum pour avoir la bonne réponse à la question. Je vais tâcher. Ok ? Allez, tâchez de le faire. Mounir, bonne chance ! Merci. À côté, nous avons Abdullah. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Bien. Alors, vous avez remporté déjà 3000 dirhams pour le micro-ondes. C'est bon ? C'est bon, ça c'est bon. Alors maintenant, on va chercher à faire ensemble des petits plats dans ce micro-ondes. Avec plaisir. N'est-ce pas ? Avec plaisir, oui. Alors, il faut gagner les 1500 dirhams de ce soir, et peut-être les 3000 de demain. Abdullah, bonne chance à vous. Merci. Nous arrivons maintenant à Hicham. Hicham, qui lundi a remporté les 1500 dirhams, qui va peut-être les remporter aussi ce soir. Qui sait s'il fait le maximum, s'il prouve un maximum de mots, s'il répond à beaucoup de questions, et surtout, s'il est le plus rapide. Et surtout, si on a de la chance. Oui, enfin bon, la chance, la chance si on veut. C'est surtout la culture générale, d'abord, et ensuite la rapidité. Oui. Et vous avez d'autres candidats qui sont très forts. Oui. N'est-ce pas ? Faites attention à vous, Hicham. Bonne chance à tous les trois. La joie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur, bonsoir. Bien, nous allons commencer tout de suite. N'est-ce pas ? Oui ou non ? Allons-y. Oui, allons-y. Alors, première lettre. Un L. C'est un mot en dix lettres. Je vous souhaite bonne chance, messieurs. L'indication est toute simple. Officier. Lieutenant. Exactement, monsieur. 50 points, Hicham. Deuxième mot de cette grille. Il y a douze lettres. La première lettre est un L. Et je vous donne tout de suite l'indication pour vous aider. Et vous jouez toujours avec nous, bien sûr. Impression à la pierre. Calthographie. Comment ? Lithographie. Oui, j'aime bien. Impression à la pierre calcaire. Lithographie, c'était le mot juste. Bien joué, Hicham. Adela, vous n'aviez... Hein ? L'hésitation. L'hésitation. De répondre. Ah oui, laissez-le si vous voulez. C'est vous qui gérez ça. Le mot numéro trois. À présent, il y a dix lettres. La première lettre est un E. Spécialiste tel Keynes. Économiste. Économiste. Oui, oui, oui. Keynes. 150 points. Bien joué, Hicham. C'était économiste, le mot juste. Pour l'instant, il y a trois mots pour vous. Représentation graphique d'un lieu. C'est le mot numéro quatre. Topographie. Topographie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? On va dormir. Un petit homme, là. Il faut vous réveiller. Vous voulez un café, quelque chose ? Le mot numéro cinq à présent. Allez, c'est un mot en huit lettres. Nous avons première lettre à N. C'est une capitale. Capitale africaine. L'Aérobi. Non. Capitale africaine. Première lettre à N. Walk shot. Non. Non, ça ne colle pas, en tout cas. Deuxième lettre. C'était un petit. Avec 25 points. Jaméla. Jaméla pour Allah. Bonne réponse. On l'applaudit. 25 points pour vous. Nous continuons avec le dernier mot de cette grille. Il y a deux flètres dans ce mot. Ce sera au plus rapide. Organes locomoteurs des poissons. Nageoire. 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 Effectivement, Mounir. Bien joué. Quoi de ça ? Il était là. Et puis, ça ne voulait pas marcher. Il avait appuyé avant. C'est comme ça que ça se passe. Allez, place à présent à la vitrine Marjane. On se retrouve après. Prix flash. Prix barré. Réduction. Promotion. Pendant toute l'année, les mini-prix, c'est Marjane. Marjane, j'y vais, j'y gagne. Nous retrouvons à nouveau nos trois candidats. Et la série des questions va tout de suite commencer en compagnie de notre ami Hicham. Hicham qui a le score le plus élevé. Il a 200 points. Alors, à vous le choix. Vous avez lithographie. Lithographie. Alors, lithographie. Troisième question. 100 points. Comment appelle-t-on la peinture exécutée avec des couleurs délayées dans l'eau ? L'aquarelle. Oui. Ce n'était pas évident de trouver à ce stade-là. Enfin, il restait encore l'eau. Allô. Allô. Voilà, allô. Sur une feuille de papier dont le grain demeure visible par transparence, le mot juste, c'était l'aquarelle. Bien joué, Hicham. 300 points. À vous de continuer. La lithographie, toujours. La 2. La 2. 200 points. Comment appelle-t-on le procédé d'impression fondé sur le principe du pochoir et utilisant des écrans de soie ? Non. Allez, allez, messieurs. Comment appelle-t-on le procédé d'impression fondé sur le principe du pochoir et utilisant des écrans de soie ? Ça commence par un S. Allez. C'est la série de graphiques. C'est la série de graphiques. Oui, dommage. Vous continuez, Hicham, avec vos 300 points. Vous avez le choix de... Toujours lithographie. Donc, la première. 50 points. Dommage. C'est les 30 points-là. Oui, dommage. Quelle invention a été réalisée par Nicephore Niepce en obtenant des négatifs ? Photographie. Oui, la photographie, Mounir. En Mounir, c'était la photographie. Fille. Oui. Il fallait qu'il précise. Vous avez dit Nicephore Niepce. Nicephore Niepce en obtenant des négatifs en lithographie. C'était en 1812. Et c'est donc la photographie. Vous continuez, Mounir. Je ne vais prendre jamais la première. Jaména. 200 points. Alors là, il est faux, ces 200 points. La question. Avec quel pays ? Le Tchad et les micros. Au nord. Libye. Oui, Mounir. Ah, il vous a pris de vitesse, là. Je l'ai senti venir. La suite. Pour jamais la deuxième. Vous êtes à égalité avec Hicham, pour l'instant. 200 points. Il n'est pas encore une fois. Allez, messieurs, ce sera au plus rapide. Quel vaste lac se trouve aux confins du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun ? Oui, le Tchad. Oui, le Tchad. Oui, oui. Bien, Hicham. 500 points pour vous. Nous continuons avec vous, Hicham. D'accord. Donc, je prends topographie. Topographie. Deux. Deuxième question. 50 points. Comment appelle-t-on la distance angulaire d'un lieu à l'équateur mesuré de zéro à plus ou moins 90 degrés sur le méridien et qui est une coordonnée pour situer un lieu à la surface du globe ? La latitude. Exactement, monsieur le marin. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, effectivement, Abdullah, les marins connaissent bien ça, hein ? Nageoire 1, oui. Nageoire, première question. Oui, oui. Il n'y a pas le temps de répondre à une question. 50 fois. Allez, passons rapidement au jeu, c'est cela. Et voici la première question. Quel poisson, tel est ostéen des mers chaudes, longs de 20 à 30 cm, accomplit des sauts de plusieurs mètres hors de l'eau grâce à des nageoires pectorales extrêmement développées ? L'exocète. Exactement, l'exocète. Et ce... Donc, c'est un marin qui a trouvé la réponse. D'ailleurs, vous savez sûrement que c'est pour ça que l'on a donné... On l'appelle le poisson volant. Oui, le poisson volant. Mais l'exocète, c'est aussi le nom d'un missile. D'un missile, oui. D'un missile français airsol automatique. Abdullah, toujours nageoire 2. 150 points. Quel poisson a la chair rose, orangé, très estimé, commence sa croissance en rivière et la poursuit en mer avant de revenir frayer ? Saumon. Exactement. Le saumon qui revient frayer sur son lieu de naissance, d'ailleurs. Le saumon fumé, il est très appétissant. N'est-ce pas ? Voilà. On voit que vous avez du goût, monsieur. 650 points en total, vous êtes largement en tête, vous continuez. Je prends topographie. Topographie. On y revient. Laquelle ? 1. Première. 100 points. Alors, comment appelle-t-on la carte du globe terrestre sur laquelle les deux hémisphères sont représentés côte à côte en projection plane ? La map monde. Oui. La map monde. Exactement. Abdullah. Et c'est sur cette bonne réponse que je vous propose de passer à présent au mot de la fin. Alors, nous avons des candidats très forts cette semaine et ce soir pour un nouveau mot de la fin. Je vous propose de retrouver Najwa qui va rappeler leur score à nos candidats afin de pouvoir miser. Alors, Hicham, vous avez 650 points, Abdullah 225 points, Mounir 300 points. Allez-y, messieurs, n'hésitez pas à faire votre score, vous le savez. Lieutenant, c'était le premier mot trouvé ce soir. C'est Hicham qui l'avait trouvé, n'est-ce pas ? Oui. Alors, faites le maximum, il va falloir trouver pour cette fois-ci, pour la question. Oui ? 70 points. Attendez, c'est ce qu'il y a décrit sur la fiche. 70. Ok, ok, d'accord. Donc, vous savez déjà ce que vous avez misé. La question. Oui. Quel titre d'officier général est la plus haute dignité militaire ? Quel titre d'officier général est la plus haute dignité militaire ? Le titre d'officier général qui est la plus haute dignité militaire. J'espère, j'espère que vous avez bien répondu. Messieurs, vous venez de rendre vos fiches donc un âgeoire. Nous allons voir ce que vous avez fait. Mounir, il a 300 points. Il tente le tout pour le tout. Il mise, encore une fois, les 300 points. Et il répond Maréchal. Maréchal, oui. Plus fort, plus applaudissements. Maréchal. Et le titre de Maréchal, bien sûr, c'est une dignité. C'est une dignité. À côté, Adla, il y a 225 points. Il a répondu. Maréchal aussi. Bien. Ce qui vous fait maintenant un total de 450 points. Et nous arrivons à Hicham qui a misé 70 points. Donc, il répond. Maréchal. Bonne réponse. Bravo à vous. Et vous remportez, vous aussi, les 1500 dirhams de ce soir. Bravo. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Rapidement. Voilà. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Je vous demande de l'applaudir très fort. Il le mérite. Bravo. Voilà. À ma droite. Venez. Rappeliez-vous. Alors maintenant, ça vous fait un total de combien? Je ne suis pas tellement bon en maths, mais je crois que c'est 3000. Je crois que vous n'avez pas tort, en fait. Alors, messieurs, je vous rappelle que demain, nous sommes vendredi. Demain, il y a 3000 dirhams à gagner. Donc, je vous laisse réfléchir sur ça. En attendant, nous retrouvons la joie pour les indices. Alors, pour le mot numéro 3, la 7e lettre est un O. La réponse numéro 3, la 7e lettre est un P. Pour le mot numéro 3, la 7e lettre est un O. La réponse numéro 3, la 7e lettre est un P. Alors, donc, mon dieu, si demain vous gagnez, vous serez égalité avec 1. Il y a 3000 dirhams à gagner. Allez, sur ce, on vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine avec nos trois super candidats. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.